Le petit-neveu de Christiane Taubira interpellé à l'aéroport avec 10 kg de cocaïne à Moribuco. Oui, un homme a été arrêté hier à l'aéroport de Cayenne en Guyane. Cet homme, il s'appelle Kevin, il est âgé d'une petite vingtaine d'années, il est né en 2001 et effectivement, il transportait une énorme quantité de drogue puisque c'était près de 10 kg de cocaïne et effectivement, cet homme, ce n'est pas n'importe qui, alors il allait à... Après, elle n'est pas responsable, ça. Non, attendez, je vais le dire, évidemment. Effectivement, c'est le petit-neveu de Christiane Taubira qui, elle-même, vient de Guyane, qui a été, on le sait, ministre de la Justice sous François Hollande et qui, évidemment, n'est absolument pas responsable des actes de son petit-neveu et qui a d'ailleurs fait savoir par son entourage qu'elle n'avait pas eu de contact récent avec lui et qu'elle condamnait, évidemment, les actes de son petit-neveu. Le petit-neveu, du coup, a été placé en garde à vue. Il risque quand même 10 ans d'emprisonnement à 75 000 euros, 7 500 000 euros d'amende. 7 700 000 ? Non, c'est peut-être 75 000 euros d'amende. Excusez-moi, c'est parce que je suis un peu loin de l'effet. 7 500 000 euros d'amende, c'est l'ARCOM avec moi. Pas du tout le même délire. L'ARCOM, mais plus de plus gros, c'est plus de plus avec... Franchement, quand on y pense, c'est bon, en vérité. C'est vrai, c'est ça qui est fou. 75 000 euros d'amende, on a pris 3 000 et demi. 7 000 et demi, même en tout. En vérité, quand on y pense, c'est vrai que... Et non, ce que m'a dit une magistrate qui a longtemps travaillé dans les départements d'outre-mer, c'est que c'est probablement pas un gros dealer, ce petit-neveu, parce qu'en général, c'est pas les gros dealers qui font eux-mêmes les transports de drogue. C'est plus probablement une mule, ce qu'on appelle une mule, qui fait des ravages, en fait, dans ces départements d'outre-mer, parce que soit ils ingèrent la drogue, soit ils la transportent 10 kilos. Là, il n'a pas pu l'ingérer, sinon il l'aurait exposé. Alors, il y a Jean-François Derec, juste, que j'embrasse, parce que c'est un pote, je l'adore, il me dit, ça m'a fait plaisir de savoir que j'étais mort. Je dois être au paradis, puisque je te regarde. Merci, Jean-François. Bravo. J'adore, j'adore ce mec. Et vraiment, j'aimerais un jour travailler avec lui. Parce que c'est un... Il est... Ah oui ? Non, mais c'est un esprit incroyable. Ah ouais, vous croyez que j'étais mort, vous ne la ramenez pas. Mais vous savez, il y a eu, je ne sais pas, une centaine de morts, depuis, je ne sais pas, 10 ans, là, dans la personnalité artiste. Il n'y a que des conneries. Non, mais c'est pas lui, il n'est pas mort. Oui, Amaury, c'est bon. C'est une bonne nouvelle, en tout cas. Oui, mais... Moi, j'ai tout dit, hein, sur... Merci, Amaury. On va parler de cette affaire, justement, l'affaire Philippine. Le principal suspect accepte, finalement, son extradition vers la France. Eh bien, il était temps. Ah, il est gentil. Il était gentil, oui. Quel gentil garçon. Mais Raymond, le mec, il accepte, d'accord, c'est bon. C'est sympa. Ça me rend fou, ça. Je crois que c'est Michel, mais ça me rend fou comme vous, mais... Non, mais non, ce n'était pas moi, mais bon, peu importe. C'est qui ? Je peux en parler. C'est parti. Lorsqu'il a été interpellé, cet individu sur le territoire suisse, a été placé en détention pour le meurtre et le viol de Philippine. Et la loi prévoit, puisque la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, il y a une procédure d'extradition qui est un peu plus compliquée qu'avec l'Union européenne. Et il faut demander à l'individu s'il est d'accord pour être extradé. Et lui avait refusé, dans un premier temps, l'extradition, considérant sans doute que les prisons helvétiques étaient plus confortables que les nôtres. Et puis là, in fine, il a accepté d'être extradé. Donc on va le récupérer dans quelques jours en France, où il sera évidemment incarcéré. Et sur où la garde à vue va pouvoir commencer ? Les policiers français vont pouvoir l'interroger ? Il n'y aura pas de garde à vue. Compte tenu du fait qu'il y a un mandat, il va être directement chez le juge d'instruction. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va pouvoir commencer les interrogatoires et lui demander des comptes sur ce qu'il a fait. Il ne passera pas par la case qu'il y a des orphères. Non, il ne passera pas par la case qu'il y a des orphères. Il n'examera pas par la case qu'il y a des orphères. Moi, j'ai une question bête. Marco Mouli s'était arrêté en Suisse. On ne lui a pas demandé son avis. Ils ont été le chercher en France. C'est lui qui a accepté. Il y a un statut dans les prisons suisses, il y a un statut particulier, des cellules VIP. Il avait pris la cellule VIP qui coûtait presque 10 000 euros par jour. Il a dit ça coûte trop cher, je reviens en France. C'est pour ça qu'il est arrivé en France. C'est lui qui a demandé. Kydiane Mbappé, les révélations d'une femme présente à la soirée. Et moi, j'aurai une autre révélation à vous faire pour Kydiane Mbappé dans un instant. Oui, la presse suédoise a enfin, elle cherchait partout, elle a enfin trouvé une jeune femme qui était présente à la soirée. Donc, des 9 et 10 octobre, elle a été présente aux deux soirées. Donc, il la surnomme Maja, c'est pas son vrai nom. Alors, ce qu'elle dit... C'est rare Maja ? Maja tout court. Donc, ce qu'elle dit, c'est que dans la boîte de nuit, il y avait 20 jeunes femmes suédoises qui étaient invitées. Et que, pour la première fois, elle n'avait jamais vu ça... C'est Maja, non ? C'est Maja. Maja, oui. Mais c'est pas Maja, c'est Maja. Vous savez que le Y se dit Y. Mais c'est parce que c'est un J. Le J se dit Y. Maja, d'accord. Maja. Oui, Maja aussi. Très bien. Donc, pour la première fois, elle a trouvé que la procédure était hyper stricte. On dépose son téléphone. Et les jeunes femmes ont été obligées de noter leur nom sur une feuille. Ça, c'est très important parce que ça va permettre à la police suédoise de remonter sur l'ensemble des participants à la soirée. Donc, elle explique que les filles étaient très nerveuses, mais parce que c'était Bappé. On leur a dit qu'il y a une star et elles voient Bappé. Elles disent que la soirée du mercredi était une soirée d'ivresse générale. Énormément d'alcool. Le jeudi soir, qui est la soirée la plus névralgique, moins d'alcool, mais quand même des serveuses qui servent. Elle dit de la vodka, des shots, on danse, on parle. Jusque-là, tout est normal. Les deux soirées, mercredi et jeudi, vont se prolonger, ce qu'on avait dit ici, dans la suite au Banque Hôtel de Kylian Bappé. Et là, il y a seulement dix filles qui sont invitées. Dans la suite de Bappé, il y a salon, table, canapé. Elle décrit très précisément les photos. Salon, table, canapé, on se doute bien qu'il y a une table. C'est un peu la bague. C'est un peu la bague. Il y a une sonate. C'est sa description. Dès le salon, table, canapé, il y a même un lit. Et même des toilettes. C'est ce qu'elle dit. Japonaise ? Absolument. Je ne sais pas. On se suspecte un frigné. On va demander à Fabien Lecoff, c'est le spécialiste. Elle dit qu'il y a une porte qui donne sur la chambre réservée. Et dans la chambre, il y a une salle de bain privative. Elle dit ça, mais ce n'est pas la jeune femme qui est allée. Qui a un robinet ? Je ne sais pas non plus. Alors, elle dit que pour beaucoup de jeunes filles qui étaient là, c'était sensationnel parce que c'était Bappé. Et elle dit que c'est vraiment terrible si quelque chose s'est passé. Parce qu'elle a trouvé Bappé assez calme, bien élevé, ce sont ses mots, surveillé en permanence par son équipe, sauf quand il est allé dans la chambre. Et elle explique, selon elle, que Kylian Bappé serait resté seul avec, et là, c'est important, ces mots sont importants, au moins une jeune femme dans sa chambre. Pourquoi au moins ? Ce sont ses mots, stricts. Ça ne veut pas dire que je ne révèle pas qu'il y en a plusieurs, mais elle en a vu au moins une. Voilà, elle ne dit pas qu'il y en avait qu'une, elle dit j'en ai vu au moins une avec lui. Et elle dit qu'à ce moment-là, dans la chambre, il n'y avait pas son manager, pas son garde du corps, qu'il était seul avec cette jeune fille. Et elle dit, attention, on me critique beaucoup d'avoir participé à cette soirée, mais ce n'est pas une soirée où les jeunes femmes sont alignées et où les joueurs viennent choisir comme ça des jeunes femmes. Ça se fait au feeling, on n'est pas obligé d'y aller, sinon ça aurait été grotesque, on voulait juste faire la fête avec lui. Voilà. Et elle dit, je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. Voilà. Mais c'est la première fois qu'un témoin direct de ces deux soirées fait des révélations à la presse suédoise. Alors, concernant Kylian Mbappé également avec le Real Madrid, j'ai une info qui vient de... Voilà. Les sources autorisées. D'Espagne directement. Voilà. Les proches du président. Sachez-le, si les deux prochains matchs, apparemment, Mbappé fait de mauvais matchs en championnat et contre le Milan AC, ils vont le mettre sur le banc. Oula ! Je vous le dis, il va commencer à... Ils vont remettre l'attaque de l'année dernière. Ah oui. Avec notamment Bellingham, parce que l'Anglais... Bellingham qui va jouer en avant. Et voilà. Donc, je vous le dis, il a deux matchs très importants, Kylian Mbappé, sinon, malheureusement, il sera sur le banc. Ce que vous venez de révéler, ça s'appelle un ultimatum dans le foot. C'est-à-dire que tu as deux matchs pour prouver, sinon, tu es viré. C'est la procédure classique quand on veut écarter quelqu'un. Donc, c'est très mauvais signe. Je vous le dis, voilà. Le fait que vous ayez cette info qui est forcé. Ça va lui mettre la pression. Donc, voilà. Ah bah oui. En Ligue des champions contre le Milan AC, lors du prochain match. Je voudrais juste qu'on parle de cette affaire, Gilles Verdez, qui s'est passée à Nantes. Cette affaire, sale bougnoule, tu fais des enfants pour la CAF. Oui, alors absolument. Donc là, ce sont deux hommes qui ont été arrêtés parce qu'il y a eu une agression raciste de leur voisine qui est enceinte. Donc, c'est un couple homosexuel qui a été condamné par le tribunal correctionnel de Nantes. Ils ont frappé une mère de famille enceinte de huit mois. Ils l'ont accusée de faire des enfants pour la CAF. Alors, c'est une histoire. D'après mes infos, elles n'étaient pas toutes seules dans la chambre. A priori, juste pour cette affaire, apprendre avec des pincettes. Pour moi, apparemment, elles auraient été cinq, Gilles Verdez. Pour Kylian Mbappé, non pas une. Ah, dans la chambre même ? Après, non, il faut apprendre conditionnel. Ah oui, là, honnêtement, j'avais pas ce niveau d'informat. Ça ne veut pas dire qu'il a... Voilà, ma chambre, ça ne veut pas dire que... On peut très bien faire un Google. Un Google ou un... Un monopoli. Ou un qui est-ce. Voilà, c'est vrai. En plus, c'est pas sûr. C'est entre une et cinq. Voilà. Ça recoupe un peu, c'est beaucoup plus précis que ce que j'ai dit, ça recoupe un peu le au moins une du témoignage de la jeune femme. Au moins une, oui. C'est entre une et plus l'infini. Non, mais j'avais pas ce... Exactement. Autre chose. Donc là, ce sont deux homosexuels, deux personnes qui insultent cette jeune femme. Ils étaient poursuivis pour l'avoir traité de sale bougnoule devant son fils de 4 ans. Ils l'accusaient d'avoir fait des enfants pour la CAF. Et il y avait une phrase terrible. L'année prochaine, ce sera fini. L'un des deux avait lancé ça à cette jeune femme sur le ton de... Il y a des promesses de restrictions budgétaires du gouvernement. Tu verras, les aides, ce sera fini pour toi. D'accord. Perdre son enfant, on doit naître... C'est très bien qu'ils aient été condamnés. Qu'ils aient été bien condamnés ou... Ah bah oui, ils ont eu 18 mois exurcis, alors qu'ils avaient un casier vierge. Moins que les réquisitions. Oui, non, c'est quand même assez sévère. Moi, j'aurais mis plus. Un peu de fer. Et ils vont devoir déménager parce qu'ils ne peuvent plus rentrer en contact avec la victime. C'est très bien qu'ils déménagent loin. Merci. Slimane, accusé de harcèlement sexuel, les dernières révélations, et ça a rebondi aujourd'hui incroyablement. Michel-Marie, c'est vous ? Oui. Bonsoir. La précédente aussi, d'ailleurs, mais... Quand vous lui avez volé une affaire, excuse-moi, il faut rembourser. Allez-y. En ce qui concerne Slimane, je ne reviens peut-être pas sur le développement qu'a fait Gilles hier. Il fait l'objet d'une plainte pour harcèlement sexuel dans les conditions racontées à l'issue d'un défi qui remonte dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023. À Saint-Étienne, au zénith de Saint-Étienne. Vous allez voir les nouveaux rebondissements dans un instant. Il y a une sorte de fête qui est organisée après le spectacle. Les techniciens sont invités. Il y a un technicien qui se rend à cette fête. Il est peut-être une heure du matin. Et il est coincé, entre guillemets, contre un mur par... Enfin, il aurait été coincé contre un mur par Slimane qui aurait voulu avoir une relation sexuelle avec lui. Ce technicien refuse cette proposition. Slimane l'aurait vraiment au conditionnel entraîné dans sa loge pour renouveler sa demande. Et finalement, le technicien a réussi à se sauver. Et il signale les faits assez rapidement puisqu'il le signale... Là, on est le 18 décembre 2023. Il le signale le 22 décembre, oralement et le 3 janvier suivant, par écrit. Et à priori, ce qui est important, c'est de... Parce qu'on se pose quand même la question de la position de Slimane. Et Slimane, lui, nie catégoriquement les faits par la voix de son avocat en disant en réalité qu'il a fait des propositions à ce jeune homme, qu'il a échangé des SMS considérés par le technicien comme du harcèlement. Lui, il dit qu'il était parfaitement consentant, mais que ses messages ont été interceptés par l'épouse du technicien. Et à ce moment-là, le technicien, pour s'en sortir, pour ne pas perdre la face devant son épouse, aurait inventé cette histoire de harcèlement sexuel. Et Slimane affirme, par la voix de ses avocats, qu'il a tous les éléments pour le prouver. Gilles, c'est ça. Ça, c'est très important. Oui, c'est ça. C'est très important parce qu'on se demandait pourquoi le technicien, d'un seul coup, qui est plaqué contre un mur, selon sa plainte, se retrouve dans la loge de Slimane. Et en fait, cette théorie est validée par les avocats de Slimane, enfin, l'entourage de Slimane, qui dit, s'il est dans la loge, c'est pas que Slimane lui a forcé à aller dans la loge, c'est parce qu'il a accepté cette relation. Donc ça, ça renforce la version de Slimane. Il y a la partie adverse, Cyril, qui est attendue par le procureur de Saint-Étienne, qui s'est exprimée, et qui dit, l'avocate du plaignant m'a promis des preuves sous forme de divers enregistrements qu'elle affirme détenir et que j'attends pour voir si j'ouvre une enquête préliminaire. Notamment, on parle de vidéos. Il y aurait 30 SMS qui auraient été envoyés par Slimane et deux vidéos. Ça, c'est la partie du plaignant. Voilà. Mais c'est vrai que cette théorie de la relation consentie est utilisée aussi par l'entourage de Slimane pour expliquer... Donc il y a une relation entre les deux ? Alors, aujourd'hui, ça semble avéré, puisque du côté de l'entourage de Slimane, il dit en tout cas... L'entourage de Slimane... Non, non, c'est l'entourage de Slimane. L'entourage de Slimane. Le plaignant ne dit pas... Absolument. Exactement. Donc il y a deux versions, en fait. Deux versions antagonistes. Voilà. Exactement. Et maintenant, il y aura des éléments vidéo et des SMS. On voudrait revenir sur cette affaire parce que c'est ça qui est important aussi, c'est Slimane lors de l'Eurovision, puisque le Parisien fait des révélations concernant cette affaire. Oui, absolument. Alors, ils ont suivi, en fait, Slimane parce que, d'après le Parisien, ils sont au courant depuis très longtemps. Donc, ils se rendent à Malmueux en mai 2024, à l'hôtel, au Clarion Hôtel, où les candidats logent. Et à ce moment-là, les cadres de France Télé leur disent « Tu n'as pas le droit de parler à Slimane. » Il dit ça aux journalistes du Parisien. Le producteur de Slimane aurait été mis au courant également début 2024, Saïd Boussif, donc le producteur de Slimane, qui dit à ce moment-là « Le Parisien, vous fouinez, vous cherchez quelque chose que vous ne trouverez jamais et qui, surtout, n'existe pas. » Et à ce moment-là, c'est vrai que quand on se replonge dans l'Eurovision, Slimane parle assez peu. Il y a une prestation à Londres où il ne reçoit pas trop la presse. Et ce que dit... Il a droit, il a droit. Il a absolument le droit, Cyril. Oui, il a droit. Voilà. Ce que suggère le Parisien, c'est qu'à ce moment-là, peut-être, il savait que s'il s'exposait trop, le plaignant, qui, pendant un long moment, presque un an, n'a pas porté plainte, aurait pu s'énerver davantage et porter plainte. Ça, c'est une version qui est apportée aujourd'hui. Et donc, ils essayent d'avoir Slimane, très peu d'interviews, rien. À ce moment-là, ils préviennent même la chef de la délégation, Alexandra Redamiel, pas Mme Ernot. En fait, ils alertent tout le monde. Ils alertent même TF1. Et TF1 aurait pu ou dû être au courant parce que le technicien avait arrêté de travailler et c'était une filiale. Le producteur des concerts de Slimane, c'est play-tout. C'est une filiale de TF1. Sachez qu'Alexandre Redamiel a été convoqué par Delphine Ernot aujourd'hui, justement la chef de la délégation, pour avoir des infos parce que Delphine Ernot n'était pas au courant et apparemment, ça a chauffé sévère. Juste, sur TF1, il sera donc... Au énergie musicale. Il y sera. C'est confirmé. Il y sera ce week-end. Oui, confiance maintenue, il y sera. D'accord, donc Slimane sera au énergie musicale. Il y sera. Autre élément de langage de son avocate, puisque je vous donne tout, apparemment, elle aurait dit Slimane avait le numéro de téléphone du technicien. Comment a-t-il pu l'obtenir si ce n'est du technicien lui-même ? Exactement. Ça, c'est la version qui maintient... Après, on peut donner son numéro. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Déjà, il y a un numéro de plein de gens, c'est pas parce qu'il y a un numéro que j'envoie des photos de... Évidemment. Bien sûr. Après, voilà, c'est quand même... En tout cas, on a eu la version de Slimane qui est claire. Oui. Et voilà, il s'est passé apparemment... Les SMS ont été interceptés, comme disait Michel, par la femme du technicien. Il s'est passé quelque chose et la femme du technicien. On aurait été, on aurait été. On aurait été, bien sûr, oui. Selon la... Il y a une version... La version antagoniste totalement. La version de Slimane. Merci à tous d'avoir été avec nous tout de suite. Bandit sur Slimane. Très très bien. Très très bien. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.